Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va ici réutiliser les concepts qu'on a développés juste avant, à savoir énergie, travail et conservation de l'énergie, appliqués à un système mécanique relativement simple, qui est le suivant. Alors, j'ai représenté le sol ici par ce trait marron, marron verdâtre, sur lequel on a un triangle qui est posé. Sur ce triangle, on peut imaginer qu'on a une planche en bois, c'est ce que j'ai représenté ici avec ce trait bleu. Et donc ce carré orange à droite, c'est une masse qui exerce par exemple 10 newtons sur la partie droite de cette balance. Le triangle qui supporte ce système n'est pas placé au milieu de la planche, et sachant qu'on a un poids que d'un côté, bien sûr cette situation que j'ai dessinée ici n'est pas une situation d'équilibre. Donc le problème auquel on va s'intéresser, c'est quelle est la force à appliquer à l'autre extrémité, ici, pour pouvoir maintenir ce système à l'équilibre dans un premier temps, puisque je le rappelle, on a un poids de ce côté qui exerce une force vers le bas. Et enfin, deuxième cas de figure, on va s'intéresser à quelle est la force à appliquer toujours à cette deuxième extrémité, ici, pour faire tourner, pour faire pencher cette balance du côté gauche, et c'est-à-dire pour arriver dans la situation suivante, situation dans laquelle on a fait tourner la balance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on a appuyé sur le côté gauche, donc la partie gauche va toucher le sol, et la partie droite s'est relevée, donc on a soulevé cette masse qui est à droite. Donc l'état final, après avoir poussé sur cette planche à gauche, c'est ce que j'ai dessiné en vert, ici, donc voilà, la planche est inclinée, et le poids est bien relevé. On va se donner également quelles étaient les distances de chaque côté de ce triangle au début, donc on n'a qu'à dire qu'ici on avait une distance de 1, pour la partie de la planche qui est à droite du triangle, et une distance de 3 pour la partie de la planche qui est comprise entre le sommet du triangle et l'extrémité gauche. Également, on va définir l'angle que forme la planche entre l'instant initial quand elle est horizontale et l'instant final quand on a appuyé dessus et donc qu'elle est inclinée tel que je l'ai représentée ici en vert. Donc cet angle, on va l'appeler θ. Donc si je résume, on a appliqué une force F à gauche, on a fait incliner ce plateau vers le bas, donc ce plateau qui avait une distance de 3 mètres, j'ai oublié de mettre l'unité à gauche, et 1 mètre à droite du triangle. On l'a incliné vers le bas, on a obtenu la position qui est représentée en vert ici, le plateau incliné, et le poids a bougé. Donc la question est la suivante, quelle distance a parcouru ce poids ? Donc c'est la distance que je représente en vert ici. Sur quelle distance on a dû appliquer la force du côté gauche ? Donc c'est ce deuxième segment vert que je représente ici à gauche. Qu'on le voit bien, en plus de l'énergie, on va ici utiliser un peu de trigonométrie pour résoudre ce problème. Alors c'est parti, on y va. Donc ici, on a dit qu'on a un angle θ. Cet angle est opposé par le sommet, il est formé par les deux mêmes séquentes, donc on a aussi θ, donc j'ai essayé de l'écrire en tout petit, on a aussi θ ici. Donc on va se rappeler de nos règles de trigonométrie, et ici, il y a ce moyen mnémotechnique qu'on appelle SOCATOA, SOCATOA, donc pour sinus, cosinus et tangente. Donc ici, on a l'angle θ, on connaît donc ce côté adjacent de 1 mètre, et on cherche cette distance qu'on va appeler par exemple DP pour le poids, la distance parcourue pour le poids. Donc on voit qu'on veut le côté opposé et le côté adjacent, donc ça va être la tangente qui fait intervenir le côté opposé et le côté adjacent. Donc on a tangente de l'angle θ, qui est égale à côté opposé, c'est-à-dire DP, DP, voilà, la distance sur laquelle s'est élevé le poids, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire le côté en bleu, la longueur de la planche de ce côté, soit 1 mètre. De la même façon, on va appliquer le raisonnement dans la partie de gauche, donc bien sûr, j'ai oublié de le préciser, on a deux triangles rectangles de chaque côté, c'est par formation, voilà, de nos deux triangles rectangles. Donc de la même façon, on va définir cette hauteur sur laquelle on a appliqué la force, ici on peut l'appeler, on peut l'appeler par exemple DF. Donc on va appliquer, pareil, la tangente, pour avoir la relation entre côté opposé et côté adjacent dans ce triangle rectangle. Tangente θ, donc c'est toujours θ, c'est toujours le même angle, c'est égal cette fois, dans ce deuxième triangle, à DF, donc le côté opposé, divisé par le côté adjacent, qui vaut ici 3. On se retrouve ici avec deux expressions de la tangente du même angle, donc ces deux expressions sont égales, bien sûr, c'est les mêmes quantités, ce qui nous permet d'écrire en fait que DP divisé par 1, c'est-à-dire DP, est égal à DF divisé par 3, ce qui implique aussi que DF, si je réorganise simplement cette équation, c'est 3 fois DP. Donc cette distance à gauche, DF, est 3 fois plus grande que DP, ici à droite. Alors si on décrit un peu plus précisément ce qui se passe, on applique une force à gauche de ce système, et le point d'application de cette force se déplace, puisque le plateau descend, et donc cette force travaille, puisque son point d'application se déplace, et donc on fournit de l'énergie à ce système, à ce levier, à cette balance, et l'énergie qu'on fournit à gauche est transmise à droite au bloc, puisque on va soulever ce bloc qui est à droite. Donc là, encore une fois, on va imaginer que c'est un système idéal, qu'il n'y a absolument aucun frottement, et donc que cette énergie qui est appliquée à gauche se retrouve totalement transmise à droite de notre système par cette machine mécanique, si on peut l'appeler comme ça. Donc le travail, l'énergie injectée dans le système par cette force, est totalement, on vient de le dire, transférée à ce poids. Donc ce qu'on peut faire, on peut écrire du coup à l'égalité que le travail qu'on injecte dans ce système, donc c'est la force à gauche fois la distance sur laquelle se déplace le point d'application, est égal, de la même façon, à la distance, donc la force d'abord, la force, donc on a vu qu'on avait un poids ici qui exerçait une force de 10 N, donc on a ici 10 N qui se déplace sur une distance dp, c'est la hauteur de ce triangle ici. Sachant qu'on a df qui est égal à 3 dp, on peut remplacer, donc f fois 3 dp, f fois 3 dp est égal à 10 fois dp. Donc si je simplifie par dp de chaque côté et que je divise par 3, on trouve que la force est égale à 10 tiers, soit environ 3,3, et ça c'est des N. Et donc là, on commence à bien comprendre l'avantage considérable de cette machine mécanique, de ce levier, c'est que d'un côté, on applique une force de 3,3 N, et de l'autre côté, on déplace un objet de 10 N. Donc bien sûr, à gauche, on a un point d'application qui se déplace sur une distance qui est 3 fois plus grande df et 3 fois plus grande que dp, puisqu'on a le travail qui est égal pour les deux côtés, mais avec une intensité 3 fois plus faible, un tiers de la force, donc 3,3 N, on peut soulever 10 N. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très avantageux. Et donc en fait, il y a un véritable gain mécanique qu'on peut exprimer, si je l'appelle G, comme le poids ici, on peut l'appeler la force numéro 1 divisé par la force numéro 2, c'est-à-dire celle qu'on a exercée ici. Donc F1, on a dit que c'était le poids, donc ici 10 N. F2, on vient de le calculer, c'est 10 tiers, donc ça fait 10 divisé par 10 tiers, ce qui fait bien 3. Et donc cette valeur 3 ne sort pas de nulle part, bien sûr, on la retrouve dans le rapport entre la longueur ici du plateau côté gauche et la longueur ici du plateau côté à droite. Donc à bien retenir en fait l'idée principale de ce système, pourquoi il suffit d'appliquer 3,3 N à gauche pour soulever 10 N à droite, ça c'est dû au fait qu'on a une dissymétrie dans le système, c'est-à-dire le point pivot est beaucoup plus proche du côté droit que du côté gauche, et donc le rapport 3 entre les forces vient du rapport des deux longueurs de chaque côté du point pivot, 3 m à gauche et 1 m à droite. Donc tout ça, ça nous amène à introduire le concept de moment d'une force. Donc je fais un peu de place ici et je redessine de manière un peu plus générale notre système de balance sur un point pivot. Donc si on note D2, la distance à gauche de ce pivot, et D1, la distance à droite de ce pivot, la force qui est appliquée ici vaut F1, l'extrémité droite, et F2 pour la force à l'extrémité gauche. On peut prouver, comme on vient de le faire dans cet exercice, que le produit F2 fois D2 est égal à F1, la force côté droit, fois la distance à droite du pivot. Alors attention, ça c'est pas directement le travail des forces, puisque je vous rappelle que les deux forces, leur point d'implication se déplace de manière verticale, mais c'est ce qu'on appelle en fait le moment. Donc cette égalité, elle découle tout simplement du fait qu'on conserve l'énergie, c'est-à-dire le travail qu'on injecte d'un côté sert à faire monter le poids de l'autre côté. Et donc ce qu'on appelle le moment, en fait, c'est une grandeur physique qui caractérise l'aptitude d'une force à faire tourner un système mécanique autour d'un point pivot. Donc c'est ce produit force fois distance qui est représenté sur ce schéma. Donc on va s'arrêter là, mais bien sûr on laisse pas tomber ce concept de moment d'une force, puisqu'on va l'utiliser dans les prochaines vidéos pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc en résumé, on se retrouve dans un moment pour parler de moments.